Je n'ai pas la voie normale, je ne sais pas, le Sénégal est autorisé, je vais le permettre de le faire, mais je ne sais pas, je ne sais pas, ils ont obtenu des fonds de manière illicite. Les accusations qui sont déjà, ne sont pas d'aujourd'hui, depuis le temps du PS, avec Abdelaye Ouade, ils sont aussi, Abdelaye Ouade et Makissal, le régime, ils sont accusés, ils sont opposants. Il y a déjà une lecture, mais aussi, est-ce qu'ils peuvent encadrer pour éviter ça ? Moi je pense qu'ils peuvent encadrer le financement sur les partis politiques, parce que ça se passe ailleurs dans le monde. Et tout le monde sait qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Nous avons une loi qui encadre le financement des partis politiques, mais qui n'est pas appliquée. C'est ça le problème. La loi, si elle est appliquée, peut-être que l'accusation, il n'y a pas. Mais moi je pense qu'il y a un financement occulté dans les partis politiques. La loi, s'il vous plaît, est-ce que nous sommes dans le Sénégal, dans les 300 partis politiques, peuvent-ils appliquer cette loi ? Mais justement, 300 partis politiques, nous devons réformer notre loi sur les associations et les partis politiques. Réformer de façon à réduire le nombre de partis politiques. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Pour réduire le nombre de partis politiques, c'est très simple. Parce que le parti politique, ce qui est créé, c'est que le parti politique a été créé pour concourir au suffrage universel. Il n'y a pas de partis politiques qui ont concouru au suffrage universel. Dès lors que l'objectif n'est pas rempli, l'association doit être... Mais tu as juste le terme au parti, à mon sens. Parce que le suffrage universel, nous, nous, Gaël, ils y vont en coalition, en même supérieure. Mais la coalition n'est pas reconnue par la loi. La coalition, la coalition est un regroupement de partis politiques. Donc, les partis qui composent cette coalition, nous allons reconnaître. Le parti réglé, nous allons reconnaître. La coalition, elle est reconnue 24 heures avant le dépôt de son dossier. Chaque élection, nous avons une coalition, mais nous avons une coalition 24 heures avant la veille du dépôt de sa liste ou de sa candidature pour notifier à l'autorité administrative son existence. Élection et guerre, la coalition, nous avons existé légalement. La coalition n'existe que pour le temps d'une élection. Donc, vous faites connaître, la loi qui régit les partis politiques. Vous savez, les partis politiques ne sont pas créés. Vous dites que vous allez rester à l'élection majeure, à l'élection locale, à l'élection législative, à l'élection présidentielle. Vous allez le dire automatiquement. Vous voyez, ceproofment, d'ici cinq ans, dix partis politiques. Mais partis, les partis, ils ont d'élection. Mais là, les partis, ils ont d'élection. Ils ont de d'élection. Mais est-ce que ça existe aussi, parce que vous avez dit, le parti, ils ont d'élection. Est-ce que ça va dire ? Mais aujourd'hui, il y a plus de 500 partis politiques en France. Nous avons des activités. Ils sont derrière les grands partis politiques. Derrière les grands mouvements, En Marche, Les Républicains, etc. C'est des associations, c'est des partis politiques, c'est des mouvements, c'est des ceci. Mais nous avons des partis en Sénégal. Nous sommes obligés de convoquer dans une salle pour recevoir 300 personnes. Quand on convoque, on convoque 5, 6 grands courants. Mais en Sénégal, on donne trop d'importance à des gens qui vont juste se faire un congrès virtuel pour faire un PV d'Assemblée Générale, déposer au ministère de l'Intérieur. Vous pensez qu'après une élection, les partis qui ont joué un rôle majeur dans les élections. Ils ne connaissent pas comme des partis politiques pour bénéficier d'un financement. Je pense que c'est une démarche. C'est-à-dire, un problème beaucoup est réglé. Il faut analyser ce qui est faisable. Il faut commencer à appliquer. Vous voyez cette distorsion, quelques années après, il faut modifier. Mais tant qu'on essaie, on doit avancer. Aujourd'hui, si nous regardons dans les 15 dernières années, on ne sait pas qu'il y a des élections et qu'il y a des élections. Ce n'est pas qu'un grand parti disparaître. Si nous allons disparaître, nous allons disparaître. C'est quoi un grand parti ? Un grand parti, c'est... Il y a de grands partis qui ont disparu en France. Le parti qui a porté Jacques Chirac à la présidente de la République. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais depuis que je clique au Sénégal, j'ai des noms en tête. Il n'y a pas de nous exister. Comme... PIT, LD, LD, RT par exemple. Il n'existe plus de faits. Oui. De faits, ils n'existent plus. Ils sont dans la liste des partis politiques du Sénégal. Mais en termes d'activité, il n'existe plus. Nous ne sommes pas en train de réunir. Mais en tout cas, nous participons dans des élections. Ce n'est plus des partis politiques. Un parti politique, c'est quelque chose de dynamique. C'est un organisme. Il intervient dans la vie publique du pays. Ce qui fait qu'il n'y a pas de l'argent dans des réunions. Il n'y a pas de l'argent dans des problèmes. Il n'y a pas de l'argent dans des solutions. Il n'y a pas de l'argent dans des partis politiques. Je ne sais pas si vous avez des questions avant. Un parti dissout, comme PASSEF par exemple, ces membres, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Est-ce qu'il y a des droits de participer à l'élection ? Absolument. Parce que le débat, il n'y a pas commencé à poser. Absolument, absolument. On a dissout le parti. Mais ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. On a dissout l'organisation. Les personnes gardent tout leur droit. Je suis un membre de PASSEF. Je suis un membre de PASSEF. Encore ? C'est le parti politique PASSEF qui est dissous. Le mot PASSEF, on n'empêche à personne de l'utiliser. Si on a créé une coalition, il y a une présidence présidentielle. PASSEF là, il y a tout de suite. Nous on va essayer de voir ta nouvelle.